Je ne vais pas rentrer dans faire des commentaires des décisions de justice, parce que décision, il n'en a pas question d'abord. C'est le procureur qui a proposé des peines. Je crois qu'il a eu le plaidoyer des avocats. Et nous, ce que nous disons toujours, au-delà même d'être politique, mais en tant que citoyen, c'est à ce que la justice soit équitable, pour ne pas qu'il y ait du déploie de mesures. Et comme le président de la transition a dit que la justice serait la boussole, c'est ce que nous souhaitons, que nos camarades, qui sont emprisonnés il y a de cela maintenant trois ans, bénéficient des mêmes droits que l'ensemble des citoyens guinéens. À cet effet, vous-même, vous avez constaté, tout ce qui est présenté, il n'y a pas de preuve, les inquilpans. Quand je prends le cas de Damaro, le Chinois est venu témoigner. Le cas de Oye, la même chose. Les mêmes cas, Kassori, Mamri, ça existe encore. Donc, on dit de ne pas commenter les décisions de J.C. Mais ce que nous demandons, nous demandons aussi à ce que les magistrats soient justes, comprennent qu'il n'y a pas de citoyens de deux catégories en Guinée. Tout le monde est de la même catégorie. Nous sommes tous des citoyens guinéens, de nationalité guinéenne. Ces anges aujourd'hui, qu'ils acquisent de tous les maux, ont servi ces pays. Quoi qu'on dise, ils ont été, ils ont utilisé leur temps, leur moyen, pour servir ces pays-là. On ne peut pas les traîner aujourd'hui, les ridiculiser et les bannir même. Donc, c'est ce sentiment que nous avons. Mais nous espérons, peut-être, au finish, un magistrat aura le courage de dire la vérité.